Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un cours sur le module « Mesures ». On va voir aujourd'hui un cours intitulé « Les appareils de mesure ». On commence par une petite introduction. Au début de notre civilisation, les gens n'éprouvaient pas besoin de quantifier trop précisément les choses. Donc, début, les gens n'ont pas besoin de bien exprimer les choses avec précision, c'est-à-dire pour calculer distance ou bien le poids, bien sûr. Donc, ils n'ont pas besoin de faire les choses avec précision. Ainsi, on disait qu'il y en avait trop peu, assez, autreux. Donc, on dit qu'il faisait froid ou chaud. L'augmentation des échanges entre les divers villes et les villages créa le besoin d'identifier avec précision les choses. Donc, avec un débat d'identifier entre les villes et les villages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'identifier les choses avec précision. Les gens appirent alors à calculer les quantités, que ce soit par nombre ou par poids. Aujourd'hui, tout doit être mesuré et quantifié. Pour ce faire, on a développé avec le temps les appareils de mesure qui évaluent de plus en plus précisément les différents éléments qui nous entourent. Donc, avec le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. L'électronique n'échappe pas à cette règle, donc l'électronique m'adhrouche dans le cadre d'hadi, en effet on doit pouvoir mesurer avec précision les paramètres de fonctionnement. Au cours de cette étude, nous pouvons revoir les appareils de mesure d'usage général qui permettent le voltmètre, l'omètre, le wattmètre, l'oscilloscope et la sonde logique. On va commencer par un résumé sur les appareils de mesure. Donc l'étude vous a permis de retenir plus particulièrement les points suivants. On va commencer par qu'est-ce qu'un voltmètre ? Un ampèrmètre, c'est un appareil de mesure capable de mesurer l'intensité du courant électrique. Le symbole normalisé d'un ampèrmètre, toujours dans l'électronique, est lié sous forme de cercle. Ce cercle qui a la lettre A, c'est un ampèrmètre. Il existe deux principales sortes d'ampèrmètre. C'est un ampèrmètre analogique à aiguille et un ampèrmètre analogique avec l'aiguille. C'est un ampèrmètre analogique. C'est un ampèrmètre numérique. Et l'ampèrmètre numérique, c'est un ampèrmètre. C'est un ampèrmètre numérique. Donc, l'ampèrmètre, ça existe deux types. Nous avons l'ampèrmètre analogique, c'est l'ampèrmètre à aiguille. Deuxième type, c'est bien l'ampèrmètre à numérique, ou bien ce qu'on appelle le multimètre. Comment utiliser le multimètre avec le mode talent permètre ? Nous avons les bornes, on utilise les bornes COM et A, ou multiampères, c'est-à-dire l'ampèrmètre ou la multiampère. Donc, la partie talent perd, diront le commun, soit le mode en ampère ou le mode en multiampère. Le branchement, l'ampèrmètre est toujours branché en série. Donc, il est donc inséré entre deux d'épaule. Donc, il est inséré entre deux d'épaule. Maintenant, on va voir le calibre. Pour obtenir la meilleure précision de mesure, il faut choisir le calibre le plus petit possible. Donc, l'ampèrmètre doit être branché en série avec la branche du circuit que l'on prend la mesure. Donc, l'ampèrmètre, il compte toujours branché en série. Mais l'omètre se branche en parallèle. L'omètre se branche en parallèle avec un composant hors tension. De plus ou moins, une des bornes du composant doit être débranchée du circuit. Les boutons intensité et focus servent à ajuster respectivement la luminosité et la finesse du signal. Les boutons volt div et sec div permettent de sélectionner les calibres de temps et de tension. Les boutons de position servent à déplacer le signal, mais sans le modifier. La lecture du signal s'obtient en comptant le nombre de carreaux et en multipliant ce nombre par le facteur d'échelle, appelé aussi calibre. Les calibres qui permettent à un cycle de signal s'occuper de beaucoup de place à l'écran offrent une bonne précision. D'accord? Donc, l'honneur, c'est un appareil capable de mesurer une tension électrique. Le symbole normalisé d'un voltmètre, toujours, qui est au cercle, qui est au V, voltmètre, qui est à l'ampèrmètre. Donc, il y a différents types de voltmètre. Le multimètre, il y a deux types analogiques ou numériques. La même chose, il existe deux principales sortes de voltmètre. Le voltmètre analogique est à l'aiguille. C'est la même chose, qui est à l'ampèrmètre, à l'aiguille. Donc, l'ampèrmètre est à l'intensité de taille courant, l'aiguille a obtenu la tension. Et le voltmètre numérique, c'est la même chose, c'est le multimètre. D'accord? Donc, c'est la même chose, c'est le même principe, puisque le multimètre est à l'attention, qui est à l'attention, qui est à l'attention, le courant, l'intensité de taille courant. Donc, le multimètre, c'est le mode voltmètre. Comment utiliser le multimètre au mode voltmètre? Première des choses, il faut que les bornes utilisent les bornes comme EV. Donc, il faut que les bornes utilisent les bornes comme EV, soit en ampères ou en milliampères. Les bornes communes et voltmètre. Le branchement, le voltmètre est toujours branché en dérivation. Le multimètre, l'ampère mètre branché en série. Le voltmètre est toujours branché en dérivation. Il est donc relié entre deux bornes d'épaule dont on veut connaître la tension. Donc, toujours en dérivation. Le calibre correspond à la tension maximale qui peut être mesurée. Et pour obtenir la meilleure précision de mesure, il faut choisir le calibre le plus petit possible. Pour obtenir la meilleure précision de mesure, il faut choisir le calibre le plus petit possible. donc la représentation symbolique c'est un wattmètre c'est un circuit représentation symbolique d'un wattmètre dans un circuit c'est un appareil de mesure qui mesure la puissance électrique la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur électrique le principe c'est que toujours le wattmètre monophasé est muni d'un capteur de courant d'un ampère mètre pour faire un capteur de tension parce que la puissance est le produit le courant fait la tension suivi d'un multiplicateur les deux courants ou tension parce que la puissance est le produit ce dernier affiche la valeur moyenne du produit instantanée de ces deux grandeurs les mesures en régime très phasé et s'effectuer avec plusieurs wattmètres monophasés maintenant on va voir le câblage d'un wattmètre câblage en régime monophasé donc pour pouvoir effectuer ces mesures les deux bornes du capteur de courant doivent être en série avec le dépôle et les deux bornes de capteur de tension en parallèle qui m'a la même chose ou là le même principe qui m'a le voltmètre ou l'en permettre l'en permettre en série ou le voltmètre en parallèle la même chose les capteurs de courant en série ou les capteurs de tension en parallèle donc les deux bornes du capteur de tension en parallèle du dépôle dont on mesure la puissance consommée ou bien produite nous avons capteur de tension en parallèle avec le dépôle multiplication puis affichage capteur de courant en série avec le dépôle il est nécessaire de respecter simultanément les limitations des deux capteurs sous peine de destruction de l'appareil les limitations lient les capteurs sinon le schéma c'est-dessous représente le câblage typique d'un wattmètre mesurant la puissance consommée par un dépôle on remarque que le capteur de courant est relié au neutre de l'installation quand cette disposition est possible on limite l'erreur en mode commun sur la mesure de l'intensité car les potentiels de borne A et A prime sont faibles donc on termine avec la sonde logique sert à détecter les signaux binaires 1 et 0 grâce à 2 des le 1 est généralement représenté par une tension positive d'environ 5 volts le 0 identifie une tension proche de 0 volt la sonde logique sert généralement à la vérification d'épannage des systèmes à circuits intégrés logiques d'accord donc nous sommes arrivés à la fin de ce cours et cette vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous êtes intéressé on va terminer on va faire des séries de vidéos au module mesure d'accord je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo merci 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 à la prochaine je vous remercie Sous-titrage FR ?